Demain nous appartient, résumé de l'épisode 1179 du jeudi 5 mai 2022. A l'hôpital, Samuel Chardot consulte Anna en présence de Karim. La cicatrisation suit son cours, et Anna devra continuer à prendre ses antalgiques. La jeune femme devra revenir dans une semaine, et en attendant, une infirmière libérale se rendra chez elle tous les jours. Même si Karim est présent au quotidien pour Anna, Samuel Chardot estime qu'elle devrait bénéficier d'un suivi psychologique. Karim pense que c'est une bonne idée. Puis, il déclare à sa compagne qu'elle ne doit pas douter d'elle. Qu'elle est une femme extraordinaire et qu'elle puisse ou non avoir des enfants, ne change rien. L'ambiance est lourde chez les Donniers Jacob. Pierre n'a pas apprécié l'arrivée à l'improviste de Régis la veille pendant le dîner et demande à William si c'est lui qui a prévenu son père. Présente, Manon leur avoue avoir appelé Régis et se justifie. Même si elle aime ses deux grands-pères. Elle sait pertinemment que Régis est malheureux et que Brigitte, au fond d'elle, l'aime toujours. Pierre comprend que Manon a du mal à accepter la séparation de ses grands-parents. Et lui explique que sa grand-mère est malheureuse avec Régis alors qu'avec lui, elle vit des moments magnifiques. Barthes croise Tristan dans la rue. Il est désolé que Vanessa se soit montrée odieuse avec lui et Gaël l'autre jour. Tristan le rassure vite, il connaît le caractère de la chef du Spoon. Puis, il apprend à Barthes que Gaël l'a engagé à la pâtisserie. Barthes est ravi pour lui, d'autant plus que Gaël a l'air vraiment adorable et très professionnel. Tristan lui explique qu'il s'entend très bien avec Gaël, et lui confie ensuite, d'épiter qu'elle a rompu avec lui la veille alors qu'ils étaient au début d'une histoire. Barthes accompagne ensuite Tristan au magasin, car il avait promis à Gaël de goûter à ses pâtisseries. Mais en arrivant au magasin, Tristan découvre derrière le comptoir, Gaël étendu sur le sol. La police est dépêchée sur place. Damien constate que son corps a été manipulé post-mortem et mis dans une position identique à celle de Violette le Noir. Il ne présente pas de traces ni de luttes ni de coups. Damien pense que Gaël a également été empoisonné à la digitaline. Si l'analyse toxicologique le confirme, cela signifie qu'ils ont affaire à un seul et même meurtrier avec un mode opératoire bien défini, donc un tueur en série. Sous-titrage ST' 501